Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je suis super contente de vous accueillir dans mon sous-sol. Dans le fond, on est déménagé finalement dans notre nouvelle maison. Finalement, on a trouvé chaussures à notre pied après quand même une recherche d'une cinquantaine de maisons en un mois. Donc c'est pour ça que j'étais pas mal moins présente sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux. En plus, comme c'était pas assez prévoir le déménagement de l'autre appartement, l'emménagement dans cette maison-ci, j'ai pogné un accident, perte totale de mon véhicule. Donc c'est vraiment pas le meilleur timing, mais au moins personne n'a été blessé et c'est ça le principal. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'avais pensé vous faire un petit tour de mon sous-sol parce qu'il est vraiment gigantesque pour nous deux et ensuite je voulais placer mes livres qui traînent un peu partout, vous allez voir, sur mes étagères. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti! Donc je vais vous faire un petit tour de mon salon vite vite quand on descend au sous-sol. Ici c'est mon coin yoga, détente, coin lecture, musique. Ici c'est mon coin cause, donc toute qu'est-ce qui est relaxation avec le foyer et la télé. Et quand on vient ici, j'ai mon bureau où il y a plein de livres qui traînent. On va les classer très bientôt. Et un petit peu plus loin, on a mon kit pour pouvoir filmer. Alors maintenant que le tour est fait, il faut maintenant mettre les livres sur les étagères. Oh no, see you walking around like it's a few more. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. Oh! You should be rollin' with me, you should be rollin' with me, uh-uh. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy, uh-uh. But you're moving so carefully, let's stop livin' agency. Talk to me baby, uh-uh I know it's time for this means beake, baby, uh-uh. This news romans is gone crazy, crazy, uh-uh-uh. Ah yeah 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 keep on open till you kickstudy yourself. One for me baby. uh-uh I'll be titin' you, be my only one. This news romans is gone crazy, crazy, uh-uh. Ah yeah 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 keep on open till you kickstudy. Donc, on va commencer le tour. En haut, sur la première étagère, c'est tout ce qui est les Young Adult en anglais que je vais lire prochainement. Sur la deuxième étagère, on a tous les romans en français que je voudrais lire. Sur la troisième étagère, on a tout ce qui est documentaires, guides, recueils de nouvelles, biographies en français. Ensuite, ici, on a à gauche tous les romans adultes en anglais. Et à droite, tous les documentaires, recueils de poésie et autres en anglais. Et tout ce qui est en bas à gauche en blanc, c'est tout ce qui est les classiques en français. Et à droite, on a mes classiques en anglais. Ensuite, sur la deuxième étagère, on a toutes les Young Adult que j'ai déjà lues et que j'ai aimées. Sur la deuxième étagère, on a toutes les Young Adult que j'aimerais lire. Et à droite, ça se trouve avec la série qui commence par Celia Bones que j'aimerais vraiment lire en 2019. Sur celle-ci, on a encore une fois d'autres Young Adult que j'aimerais lire que je n'ai pas encore lues. Un peu plus bas, c'est tout ce qui est séries. Ensuite, on a tout ce qui est jeunesse, donc plus le middle grade. Et un peu plus bas, on a bien sûr une étagère dédiée à Harry Potter, donc tout ce qui est les guides en dessous complètement à gauche. Juste en haut, on a le boxette coloré le plus récent des livres en anglais. Et à droite, ça se trouve avec toutes les éditions originales en français. Donc voilà, c'était tout pour mon reshelving aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. En ce moment, je suis un petit peu fatiguée, donc ça ne me tente pas vraiment de faire l'autre étagère, mais je vais vous montrer la section que j'aimerais aménager prochainement. Donc je laisse là-dessus, likez la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501